Générique 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 Welcome, bienvenue, mesdames et messieurs, messieurs, à ce nouveau numéro de votre émission, Star of Africa. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous une étoile de la musique congolaise. Mais avant de parler à notre invité, de vous faire découvrir notre invité, nous allons d'abord vous proposer cet élément. Il était une fois dans les années 90, le roi des Muzumbo, Nicola Nemiala, et la reine Mindy Bumbala Matando se rencontrèrent à Kinshasa en République du Zahir et ce fut le coup de foudre lorsque la reine croisa le regard du roi lors de son concert avec son groupe au Pinot-Kioto. Le roi à son tour tomba fou d'amour pour cette charmante femme. Il la courtisa durement avec difficulté et détermination. Le roi ne lâcha pas la reine, allant même demander directement la main à son père. Quand la reine vu l'acharnement du roi courait auprès d'elle, celle-ci acceptait la demande. En attendant le mariage, la reine et le roi eurent un enfant le 19 septembre 1994 et le nom à François Yala, alias Elmayalov. C'était là une petite présentation de Yael Levis. Bonjour, welcome, bienvenue à cette émission. Bonjour, bonjour, merci encore de m'avoir reçu ici. Je vais bien. Très, très bien et toi ? Bon, j'aimerais que cette émission soit à l'aise. Nous allons parler, ça va être en bilingue. Allons-y. Allons-y. Ouais, toqué, 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 toqué. On a Monachine. Obligé, fort, fort. On a Monachine depuis, depuis. Alors d'abord, ça te fait comment de te retrouver encore à Kinshasa ? Non, ça fait très plaisir. Je suis très heureux de revenir au pays, mon pays natal, de revoir la famille. Et c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, de venir ici pour fournir un concert, surtout. Tu vois, donc, ouais, c'est un immense plaisir d'être ici. Alors, la chanson qu'a tu as, est cartonnée à Kinshasa. Beaucoup de personnes vont se poser la question de savoir qui est réellement Yael Levis ? Yael Levis, c'est un jeune artiste d'origine congolaise, né au Congo, grandi en France. Ok. Et voilà, j'ai débuté ma musique là-bas en France. Et jusqu'à là, je continue à me battre pour, voilà, bien défendre la culture de chez nous, là-bas en Europe. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui, je me retrouve au Congo pour un concert. Tu fais de la musique parce que ton père fait de la musique ou bien c'est une passion ? C'est plus qu'une passion, moi, clairement, en un peu le même musicien, tu vois. Papa va no-yemba, maman paie l'église catholique. Et puis, on a paie la ma grand-frère, elle va aller qu'il paie, il va la musique, tu vois. Donc, ouais, ils a ma quilla, quoi. alors pourquoi il ya les vices tu voulais t'ériger bien sûr on est né dans l'industrie musicale non du tout rien à voir non c'est parce que la maison on a l'habitude de se faire appeler yaya par les mamans nos tantines et tout donc c'est c'était j'avais trop l'habitude qu'on m'appelle yaya donc j'ai voulu garder ça et j'ai pris ça comme nom de scène quoi ok dame musique s'inscrit dans la continuité de fadip ou pas alors de quelle manière cet artiste t'a-t-il marqué phalli phalliba déjà je tiens mon chapeau parce que c'est quelqu'un qui a qui a quand même bien représenté la culture de chez nous a poussé le truc et moi ce que j'aimerais pousser encore plus loin le truc en fait tu vois il faut que chaque chaque artiste qui viendra il faut qu'il pousse 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 le truc tu vois donc là l'objectif c'est de pousser encore plus loin que phalli il ya d'autres d'autres artistes au bain philé en sérieux pays sur la musique kink est terminé à bozi boziana les anges adorables un 4x4 ou ingé obligé donc ouais beaucoup d'artistes congolais j'ai lu une interview dernièrement qui à part kink est cérémonie au balai koulina pour ça l'année collaboration oui j'ai pas cité d'autres personnes les autres en fait moi j'ai grandi avec tous les artistes congolais je consommais la musique de chaque artiste congolais tu vois mais c'est vrai qu'en partie c'est vrai que j'avais c'était plus qu'est ce terre en fait parce que papa était vraiment beaucoup plus qu'est ce terre et du coup il y avait un truc que cester il avait que j'accrochais énormément tu vois ok c'est ça face à sa sortie son style ou bien sa façon chanter sa façon en fait c'est tout en fait c'est tout sa posture sur scène c'est c'est incroyable quoi tu vois donc j'étais très content et des fois je me dis ah ouais on a eu quand même des artistes congolais incroyable tu vois et même si je te dis taboulé à l'époque c'était un elvis presley j'ai envie de dire tu vois c'est énorme donc voilà ton style rumba mais c'est bien au départ a connu bien sûr c'est ouvert à des influences de trappe alors la question de savoir est ce une évolution ou c'est purement un choix commercial moi je fais de la musique en fait je fais tout simplement de la musique c'est vrai que moi de base j'ai commencé dans la rumba parce que étant contre étant donné que je suis congolais je suis un très grand fan de la musique congolaise mais après j'ai voulu je me suis dit bon en réalité je on va dire la rumba ça a pu c'était pour les pour les légendes tu vois aujourd'hui qu'est ce que moi je pourrais apporter de plus j'ai réfléchi j'ai réfléchi j'ai dit déjà dans un premier temps le ligue à la c'est c'est une très belle langue ok et j'ai fait énormément de thès sur sur différents styles de musique à rnb et tout j'ai vu que ça passait super bien et je me suis dit bon pourquoi pas partir sur ça en fait tu vois et c'est aujourd'hui les gens quand lorsqu'on dit lingala sur de la keys ou rnb c'est à lévis tu vois c'est ça alors nous avons proposé un medley qui va prendre deux clips quatre choix et en même temps 10 8 parce que juste après le succès des quatre choix il ya eu tu enchaînés avec 10 8 alors nous allons proposer téléspectateurs juste pour voir montrer ton savoir-faire alors on regarde cet élément et puis on se retoucher sa paille depuis que tu es à moi c'est moi c'est moi Oui, qu'on peut l'âme, tout se plie Qu'il lui, qu'il lui, qu'il lui, que nous deux c'est pour la vie Qu'il lui, qu'il lui Ils voulaient qu'on se sépare, et ça depuis le départ Ils veulent briser ce qui serait pas, comme nous voulaient d'aide dès le départ Le titre au catch-up, la vidéo a été postée le 31 octobre 2018 Actuellement plus de 18 millions d'internautes ont regardé la vidéo sur Youtube Bien sûr, on l'a enseigné avec, dit-lui, 2 millions d'internautes jusqu'à présent Regardez la vidéo placée sur la plateforme Youtube le 14 février 2019 Alors comment t'as vécu d'abord tes premiers 18 millions ? Bah déjà, j'y croyais pas, et après ça a été une fierté quand même Parce que ça prouve que voilà, le travail est bien fait Que le public a répondu présent, a apprécié le travail Ça fait toujours plaisir, mais après moi je suis quelqu'un qui me base pas trop sur les statistiques Moi, ce que je sais seulement faire, c'est offrir des chansons, tu vois Je suis pas là pour les statistiques, dire que ouais, j'ai fait tant de vues, je vends tant Aujourd'hui, tu vends très bien, parce que si on regarde des statistiques, c'est 18 millions, 2 millions La toute dernière, c'est déjà dans les 900 et quelques milles, Pézi, donc c'est-à-dire qu'il y a les 8... Non, ça fait plaisir, en réalité, ça fait plaisir, ça prouve que le travail est vraiment apprécié Donc voilà Alors parlons de cette épée, El Mayalove El Mayalove D'abord, pourquoi El Mayalove ? C'est un petit surnom que je voulais, en fait, les gens ont tendance à m'appeler El Mayalove Et c'est surtout une signature que je laisse à chaque début de mon morceau, tu vois Comme sur K, tu vois, je dis El Mayalove au début, donc je me suis dit, pourquoi pas l'appeler El Mayalove ? Parce que c'est tout d'abord un épée qui parle aussi d'un peu de mon vécu, mes histoires d'amour, mes regrets, etc Donc si on peut dire, c'est que le titre, le titre de cette épée reflète facilement la vie de fille, en réalité Exactement D'accord, ça c'est très important 14 titres, 3 collaborations, mais pas un Congolais, pourquoi ? Bah, après, attention, de toute façon, je m'attendais à cette question Mais non, c'est pas parce que je ne voulais pas ou quoi que ce soit Il y a des featuring avec des artistes congolais qui vont arriver sur l'album, tu vois Mais, en fait, c'est au feeling, en fait, moi c'est au feeling Moi c'est au feeling, c'est des artistes qui étaient en France Je voulais, en fait, ramener un épée avec des artistes qu'on ne connaît pas forcément, tu vois Tu vois ce que je veux dire ? Sey, c'est un artiste qui débute aussi comme moi, qui est très talentueux J'ai voulu l'inviter Chris Samuel West, un compositeur très très chaud, c'est lui qui a composé le morceau 4, tu vois Il chante aussi, donc j'ai voulu aussi, voilà, partager avec lui un morceau Et Daimon est arrivé en dernier, tu vois C'est Daimon qui nous a contactés Et puis ça s'est fait tout de suite Et pour un épée, c'est pas trop 14 titres ? C'est vrai que c'est trop En fait, je suis tellement gourmand Je suis tellement gourmand Et c'est qu'en fait, j'adorais, j'aimais toutes mes chansons, en fait Et je me voyais pas les sortir après, en fait Je me suis dit, bon, allons-y sur 14 titres On n'a rien à perdre en vrai Alors, dans l'épée, les 14 chansons, ce sont des histoires personnelles Ça va, histoire de Yomoko personnelle ou bien... Il y a des histoires personnelles et il y a des histoires que j'ai vues, tu vois Que j'ai pu vivre, voir, tu vois Alors, j'ai écouté pas mal de chansons J'ai écouté pas mal de chansons, Aliya, Djam, 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 et puis Mbangute Alors, ensemble, dans le plateau Oyo, tu vois que c'est audio D'accord Audio, pour aussi permettre aux téléspectateurs Oyo, il y a un extrait de la chanson que moi, personnellement, j'ai kiffe Mbangute Je comprends d'abord Mbangute, là, je vois, vraiment, t'as vu Parce que tu ne commences pas aujourd'hui Tolo, bah, succès à 4 choses, ça vient après des morceaux que tu as eu à sortir T'es revenu, t'es venu à Kinshasa une fois Mais c'était pas pareil aujourd'hui pour prester Non, c'était... c'est ma première fois, au moins, Kinshasa Ah, c'est vraiment ta première fois C'est vraiment ma première fois, en fait Je suis jamais des Sanjaki Ah, d'accord Alors, nous allons prendre un extrait D'accord Un audio, Toro, quand on s'en bat si Koyo Et puis, on va aussi donner l'opportunité des spectateurs De comprendre bien l'album Alors, on prend ça maintenant Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, j'espère qu'au-delà, c'était juste pour vous montrer un peu l'album L'album contient vraiment des chansons de tube Merci Alors, là, tu viens de nous souffler quelque chose L'inspiration de la chanson Alors, je veux pas les laisser passer comme ça Non, c'est vrai, sur ce titre, Mba Mouté En fait, l'inspiration, c'est une de mes ex qui m'a inspiré sur ce morceau Parce que lorsque tu écoutes les paroles, c'est pas à pas Tu vois, allons doucement, tu vois Ne sautons pas les marches et tout Parce qu'en fait, on était au téléphone, on se conseillait sur plein de choses On se disait, allons-y, doucement, prenons notre temps Et en fait, elle me répétait Mba Mouté Tous à la Pépéle Et j'en ai fait une chanson, en fait Ok, de presse, c'était Alors, un extrait, en live comme ça Allons doucement, Maman Maman, doucement, Maman Isaboulima Mouté Mouté, Mouté, Mouté Baby Lover Pépéle, Pépéle C'est intéressant, tu sais que j'aimerais bien chanter Mais là, moi, je suis Ça se travaille, ça se travaille Tout le monde peut chanter, en vrai Tout le monde peut chanter Il faut du taf Il faut juste travailler Après, il y a ceux qui sont nés avec ça Mais si tu veux chanter, tu peux Alors, déjà, le problème, il y a l'art à la musique Ce n'est pas de sortir un tube Mais d'enchaîner D'enchaîner, exactement Il y a le secret, il y a les vices Parce qu'après, parce que moi, je m'attendais Nabi, ah bon, il y a des vices Quatre jours, c'est bon C'est Sylvie, on l'attend à la série C'est la deuxième chanson On l'a vu, tu enchaînais avec Dilly Ah bon, je dis, bon, pas mal Bon, Oïsa, ma énergie a caché Alors, j'ai entendu Sale, encore, c'est une chanson que j'ai kiffée Et puis à Kinshasa, il y a des gens qui ont kiffé Et puis Penzi, alors c'est quoi le secret ? En fait, le truc, c'est que moi J'ai énormément de chansons, en fait, déjà de base J'en ai au moins 2000, même si j'ai envie de te dire J'ai un dossier où j'ai 2000 morceaux J'enregistre tous les jours, en fait Tous les jours Et même là, je peux être à l'hôtel Je vais commencer à composer, tu vois J'ai tout le temps des instru Où je n'ai pas encore travaillé dessus En fait, j'ai de quoi travailler, en fait, à chaque fois Et le secret, en fait, c'est de s'enfermer en studio Et de travailler H24 Et surtout, quand tu travailles Entoure-toi d'une équipe Dès que tu ressentiras ce feeling C'est la clé Si vous avez tous la même vision C'est la clé Elle est là, en fait, tu vois Le problème du succès aussi Il a raté aux Alalingo Mais de le garder De le garder Comment tu fais ? Moi, personnellement Je pense que Déjà, dans un premier temps Je sais que j'ai un public Qui est assez space C'est-à-dire que moi, c'est un public En fait, ils m'ont connu simple Ils m'ont connu simple Et je ne change pas Et ils l'ont bien vu Même depuis que ça a marché Je suis toujours le même Tu vois Bon, laisse-moi te dire une vérité On m'a dit ça, Ebisingai Il y a des vies, ça, ça coule Mais la personne qui complique C'est son manager Mais c'est comme ça C'est comme ça Non, Serge, c'est toujours comme ça Mais là, c'est... Ah non, c'est une vérité C'est pas moi Non, c'est comme ça Mais en soi, il faut rester humble Et j'ai même eu l'occasion La chance surtout de rencontrer des artistes Très humbles Et en fait, lorsque tu vois ça Bah, ça t'inspire T'as envie de faire la même chose En fait, tu vois Et si ça continuait ainsi de suite Imagine-toi tous les artistes Qu'il y aura Humbles On sera tellement Et on pourra tous se booster Parce que le lot Il y aura toujours Au commune un succès Au bout des Moins fiers Tu veux pas booster un tel Tu vois ? C'est ça qui fait des fois Que notre musique Elle freine des fois Tu vois ? Alors quand Diamond Platinum T'as contacté Parce qu'en Afrique aujourd'hui C'est parmi Les Grands Stars Quand il t'a contacté Personnellement Tu t'es dit Il t'a commis T'où il y a encore du chemin à faire Non, on se dit toujours Il y a du chemin à faire J'ai pas encore fait mon premier concert J'aimerais un jour Faire le stade de Marti Tu vois ? J'aimerais remplir Comme l'ont fait Les Papawimba Les JB Les Iwerasone J'aimerais faire ça Tu vois ? J'aimerais faire ça Remplir même Toutes les stades Même s'il faut le stade de France Tu vois ? Ok J'aimerais Il y a encore du chemin à faire C'est sûr Après lorsque Diamond M'a contacté Je te dis la vérité Par exemple Diamond On sait tous que c'est Une grande star tanzanienne Tu vois ? Et le fait de m'avoir contacté Et de même aujourd'hui Tu vois ? On va dire Fali c'est un modèle aujourd'hui Pour les jeunes d'aujourd'hui Maintenant de voir Fali Collaborer avec Diamond On sait que Diamond C'est une grande star Qu'est-ce que Les jeunes se disent Ah ! Fali il a collaboré avec Diamond Ah ! Faut être au niveau de Fali Pour pouvoir approcher ce mec-là Ok Et bien la preuve non Moi je suis pas encore Au niveau de Fali Ok Mais j'ai réussi à atteindre Diamond C'est le travail en fait C'est le travail C'est juste le travail Et puis il est sorti De Singa Et ça l'a mis pratiquement À un même moment Exactement Diamond J'ai vu bien sûr Sa collaboration avec Fali Et puis Yo Malamou Copé Fabi Missy Et même En tout cas j'étais surpris Lors de son appel Quand il nous a contactés De base Il voulait même un remix De Kachua Ok Mais après je me suis dit Pourquoi pas partir Sur un autre morceau Tu vois Alors Je ne voulais pas Qu'on reste que sur Kachua 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 Sinon ça allait dire Ouais On est en manque d'inspire Tu vois Ok Donc j'ai dit Partons sur un autre morceau Encore un medley Pour vous faire plaisir À la maison Bien sûr Un medley Où vous allez retrouver Deux chansons Sal et Penzi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Une très très belle chanson De Ian Davis Mise en ligne Le 28 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 Le 29 Et plus d'un million De vues sur YouTube Encore une fois Félicitations Merci beaucoup Alors personnellement Dans l'épée Et puis les chansons Qui sont en cartonni À Kichasat Et genre Lovers Zoukùr Alors je me pose la question Est-ce que les gens Ne vont pas danser Parce que Un Congolais Il faut retenir Des critères Bina Yemba Latta Parce que le 3 critères Il y a des vices Je pense que je suis pas trop luxe moi je suis très vintage tout ce qui est Tony rock un peu tu vois je suis plus dans ça alors comment ce que bon des gens veulent aussi danser avec Yannis quand est-ce que nous allons danser parce que tu viens déjà de nous proposer un épée de 14 titres dont on retrouve pas à un style de prédilection qui vient sur le c'est je voulais partir sur un épée assez large je voulais partir sur un épée assez large parce que c'est le tout premier mais après j'envisage aussi de sortir des projets pour pour la communauté tu vois avec notre musique à nous et tu sais le premier c'est ben par exemple que j'ai fait c'était l'idée de mon petit frère lacoste d'alouer tu vois en fait lui c'est un très grand danseur lui c'est le baby nombé junior on va dire tu vois et en fait c'est lui qui m'a c'est lui qui a composé tout le morceau en fait mais c'est un danseur c'est un danseur l'idée des guitares de batterie tout ça c'est lui qui m'a écrit tout ce que je devais dire sur le morceau tu vois et oui bien sûr il y aura des morceaux franchement à ce niveau-là ne vous inquiétez même pas comme je dis toujours on ne retourne jamais le doigt la musique congolaise impossible je vais arriver avec des rumba des reprises et des c'est ben tout ça alors dans une interview de chez lui tu as voulu monta dit je veux paraphraser pour ne pas dire des modistes qu'on a besoin pour aider les arts des talents africains état d'africain alors déjà à kinshasa il ya ce festival rédouan qui t'a donné bien sûr l'opportunité de venir rester et surtout il ya pas mal d'artistes au bazar ou en à l'île au temps ce bas au bouddha baza n'a pas moyen il ya beaucoup d'aïeuté qu'est-ce que il ya le vice peut faire pour vous franchement moi déjà plus tard j'aimerais comme projet ce serait de monter un grand label parce que je me dis pourquoi on n'a pas de grands labels à kinshasa de chez pas un universal congo ok tu vois qui pourrait booster tous ces jeunes artistes de mon âge de la génération parce que même tout à l'heure j'étais en conférence de presse j'ai vu des artistes qui ont qui ont l'aspect qui ont le charisme qui ont ils ont la voix tu vois et je me dis ils peuvent pas gâcher leur talent comme ça il faut faut faire quelque chose tu vois et après moi ce que moi je peux apporter aujourd'hui c'est peut-être la force avec la force que j'ai tu vois je peux je peux leur apporter ça tu vois une petite force en plus mais pour moi il mérite beaucoup plus même beaucoup plus que moi tu vois même beaucoup plus que moi parce qu'ils sont vraiment talentueux c'est incroyable et j'espère que quand t'es là oui les lots kinshasa et aucun délibérateur ça c'est un autre problème non si je fais ça c'est si tourner le dos un bon peuple je peux pas faire ça alors parlons rapidement de la 4ème édition de red one aujourd'hui il ya un fait sur vous qui continue bien sûr à faire de merveille parce qu'à chaque édition la grande sur le jour toujours toujours deux stars ramener à toujours bastard il avait même une question à poser la conférence de presse m'appelle simil sauter je sais pas pour moi de ma critère il ya soit par exemple la sélection et abacola ya ya ma prestation alors personnellement qu'on t'a contacté pour ce projet red one édition 4 toi même tu t'es dit quoi déjà j'ai été surpris j'étais surpris parce que j'ai entendu parler du festival red one j'ai même suivi lors du passage de d'adjuve et j'ai du ça et j'ai vu comment ça s'est passé ça a été un plaisir pour moi et surtout que j'ai remercié le ciel parce que c'est vraiment ce que je voulais en fait je voulais pour ma première fois à kinshasa que ce soit pour la musique en fait que je vienne pour monter sur scène non seulement voir la famille mais aussi pour faire plaisir à tous ceux qui aiment la musique tu vois et franchement bercy et merci encore à l'équipe l'organisation du red one de m'avoir invité parce que c'est une chance énorme pour voir de pouvoir de s'exprimer musicalement parlant tu vas devant devant tous tous les congolais qui aiment la musique en fait mais là tu vas passer rapidement non je suis encore là pour deux semaines normalement à deux semaines normalement on était là pour trois quatre jours ok ça a été prolongé il ya des bonnes choses qui sont réservées donc moi non moi le but si j'aimerais surtout faire des clips intégrer mes grands-mères source des clips peut-être aller rencontrer des artistes d'aller dans des orphelinats tu vois apporter mon soutien passer des moments avec des enfants leur donner des conseils tout ça je pense que ils ont besoin de ça tu vois moi leur montrer que voilà et leur faire aussi un peu raconter mon histoire parce que moi aussi je viens de 2 j'ai une histoire assez 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 dur tu vois j'ai des périodes assez dur lorsque je suis arrivé en france c'était galère tu vois après surtout aussi les enlever cette image de se dire qu'en france c'est la belle vie tu vois parce que j'entends souvent que qu'en afrique on pense que l'afrique en allant en france et réussir non ça veut rien dire tu vois tu peux réussir et si tu peux réussir et si ça veut rien dire en tout cas voilà c'est passé tout faire passer tous ces messages en tout cas je suis là pour un bon moment et j'ai énormément de choses à faire là je suis à la maison je dois me rattraper je suis à la fin je suis à la fin je suis à la fin j'ai souvent tendance à lever ma tête je sais pas pourquoi ok donc je voulais faire un tatouage avec ce mot bowling j'ai dit on va le faire sur le coup comme ça tu vois là tu l'as remarqué tu as donc c'est ça moi c'est tout ce qui tourne autour de l'amour c'est c'est à lévis tout ce qui est paix c'est moi parlons de tête de bagues et mes bagues ça c'est que ça c'est côté rock ça ouais je suis une rock star comment il ya pas eu de rock star non c'est qu'on peut interpréter la rock star m'a congou tous tous aujourd'hui on va interpréter les bagues que tu t'as mis sur tes lois là je vois il ya une crade ici un crâne pirate il ya un croix donc encore là un crâne ça c'est sinon là c'est un lion le lion et puis de l'écouté et pourquoi pourquoi si c'est si bas c'est non ça veut c'est sinon rien du tout il n'y a pas de signification spéciale tu as c'est c'est juste le style le style ce côté rock après surtout celui là parce que moi je suis croyant même jusqu'à la tête voilà tu vois au mécanisme au coût de la jésus christ alors d'accord nous sommes arrivés à la fin de ces émissions à un extrait de alia alia ouais plaisir non en live en jante à voir bébé vous d'accord merci un dernier mot téléspectateurs aux fans qui seront bien sûr ils sont nombreux bandec aux et la yoya ou barro à ccp dans un festival rédouan banakongo aoya levis nanambouka donc rendez vous et a lobby lobby dans un festival rédouan boya et belé 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 rock star nabino anatera zag ok merci beaucoup c'est par là que nous allons terminer cette émission un grand merci à orphée somo qui nous a bien sûr permis à oui la grande soeur quand même de nous ramener il ya des vices il ya des vices quelques salutations parce qu'on peut pas terminer cette émission sans salutations mais franchement salutations à tous ceux qui aiment la musique et tout l'équipe l'organisation qui m'ont ramené à kinshasa merci à vous aussi de m'avoir invité également donc on est ensemble c'est la famille un monde sur l'émission un mot ouais un mot sur top 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 rien à dire l'émission est carré nous soutenir fort c'est l'oeuvre qui le dit zaga ok merci beaucoup un grand merci à orphée somo à talent de kine et surtout moi la vieilleur ya fiaf makolonde et dataka il ya une personne que nous allons bien sûr saluer personnellement sans oublier chibri salut salut à toi il ya gladi king fadema salutations très très spéciales à toi et le réel de cette émission et un bisou à maman maman i love you d'accord c'est terminé au revoir 민 Qu'est-ce que les jouets meurt être posées inconsistiques c'est mieux et pour arriver à eu là puf Sous-titrage ST' 501